Ce qui me plaise c'est déjà de voir que cet espace est utilisé et utilisable par aussi des enfants, ce qui est énorme parce que déjà il y a des enfants qui se mettent à jouer dans le quartier, à jouer au ballon, à faire des cabanes et puis à s'occuper un peu du potager de temps en temps, donc ça fait plaisir. L'ASDH souhaite mettre en place ce type d'initiative et les jardins partagés, parce que cela rentre dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétaire de l'entreprise, parce qu'on a de plus en plus de préoccupations écologiques et environnementales, donc on est vraiment dans ce cadre-là, mais également parce qu'on a développé une convention de partenariat avec la Frapna, et donc on avait ciblé Saint-Martin d'Air, qui a de grands espaces verts souvent inoccupés. Donc dans la pratique, ça consistait à accompagner les habitants qui le souhaitaient, pour installer des bacs, pour installer des plantes, pour commencer la culture et la suivre, et dans le même temps, puisqu'il y a également une problématique moustique, donc il faut limiter le nombre, installer des nichoirs à bésanges qui sont des gros consommateurs de moustiques. Les jardinières vivent bien, ça pousse, c'est ramassé, donc ça a pu aussi créer du lien entre locataires, qui parfois ne se croisaient pas. Ça a permis aussi de faire une sensibilisation sur la nature, le jardinage, le faissoie, enfin le faitmain, le circuit plus que court. Un autre avantage, spécialement pour les enfants, c'est que ça leur donne une notion du temps. On met une graine, elle germe, ou elle ne gerbe pas d'ailleurs, et puis ensuite elle grandit, et la plante est à son maximum, et puis elle fane, et bien on la récolte. Donc ça donne un peu une notion du temps. Autre avantage, évidemment, si on y met des légumes, et bien ces légumes, on peut les consommer, et ils ne seront peut-être pas forcément très très beaux, comme ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces. Ça contribue à l'acceptation des légumes pas forcément beaux, donc ça limite le gaspillage alimentaire, et enfin ça permet de relier la nature, la nourriture et la beauté, qui sont souvent des choses différentes. La nature, elle est censée être sauvage, les fleurs ça se regarde, les légumes ça se mange, et dans les jardins partagés, ces trois concepts sont recoupés. C'est une dynamique qu'il ne faut pas lâcher, on continue à impulser et à mobiliser les habitants pour que le projet se poursuive. Bien sûr, c'est l'objectif de pouvoir dupliquer ce type de projet. Et d'ailleurs, on a déjà ciblé quelques sites, et il faut maintenant sonder les locataires. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !